Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint-Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. J'aimerais que nous revenions au point de départ de la petite voix de Thérèse. Le point de départ, il faut y revenir, je dirais même, la petite voix consiste à rester au point de départ. C'est là le secret. On pourrait prendre le temps de l'expliquer, mais pour le dire vite, disons que c'est à cause du rapport de la petite voix avec la sagesse divine, avec la sagesse qui est révélée aux pauvres et aux petits. De même que choisir de s'engager sur le chemin de la sagesse, c'est déjà faire preuve de sagesse, de même on parcourt la petite voix en restant au point de départ de ceux qui veulent prendre la petite voix. Parce que la petite voix repose sur une expérience intime, une expérience personnelle de la tendresse miséricordieuse de Dieu. Pour s'engager sur la petite voix, il faut y être appelé. Il faut se sentir pauvre, aimé de Dieu, se sentir. C'est le verbe qu'emploie Thérèse. La petite voix n'est pas un chemin raisonnable. C'est un chemin de confiance. C'est un chemin que chacun doit inventer en suivant la boussole aimantée par le Sacré-Cœur. Alors toute la question, c'est qu'est-ce que c'est que se sentir de la tendresse de Dieu ? Et comment l'entretenir, comment ne pas le perdre ? C'est pourquoi le point de départ de la petite voix, c'est l'humilité. Et c'est ça qui est révolutionnaire. Quand on prend les purifications de saint Jean de la Croix, elles enlèvent petit à petit l'orgueil, l'orgueil en général, pour donner à la fin l'humilité. Là, c'est le point de départ. Le point de départ réservé aux petites âmes. Et c'est possible parce que Thérèse a pour ennemi juré un orgueil en particulier. Non pas l'orgueil en général, mais un orgueil en particulier. Celui qui fait dire à saint Pierre, je donnerai ma vie pour toi. Cet orgueil de croire qu'on peut se donner à Dieu à partir de ses propres forces, en utilisant ses propres ressources. Et cet orgueil, soit il conduit à l'illusion de Pierre et à sa chute, soit il conduit au découragement de ceux qui voudraient faire comme les grandes âmes, de ceux qui se disent, moi aussi je veux donner ma vie pour Jésus, mais je n'ai pas la force. Et donc finalement, il se décourage et d'une manière générale, c'est difficile à voir parce que cela s'abrite derrière des arguments raisonnables. Ce sont des personnes, des âmes qui se réfugient dans un christianisme modéré. Je veux bien vivre l'évangile, mais il faut quand même vivre avec son temps. C'est le même péché d'orgueil que celui qui fait dire à Pierre, « Je veux donner ma vie pour toi ». Et bien Thérèse est convaincue que si on résiste à cet orgueil, alors le sentir, la perception intime de l'envahissement de la tendresse de Dieu, de la douceur de sa miséricorde, devient une évidence. Et alors on n'a plus à s'inquiéter de rien. Pas même du péché. C'est-à-dire que les petites âmes qui réussissent à se placer sur la case départ, c'est-à-dire à vivre cette humilité extraordinaire qui refuse l'orgueil d'aller à Dieu par ses propres forces, elles sont purifiées en même temps qu'elles sont sanctifiées. La purification s'accomplit dans un climat de gratuité, dans un climat de don. On cherche obstinément à faire plaisir à Jésus en lui jetant des fleurs, en lui offrant des petites choses, des petits sacrifices. Et le péché n'est pas dangereux, Thérèse l'appelle, ce sont des folies, des folies que le Seigneur pardonne. Ce n'est pas que le péché n'est pas grave, ça veut dire qu'il y a un tel désir de ne rien refuser à Dieu, de tout faire pour être fidèle quoi qu'il arrive, et de remettre dès qu'il est commis chaque péché dans la miséricorde du Seigneur, que finalement ça ne peine pas le bon Dieu, dit Thérèse. Elle n'aborde pas le péché par rapport à sa gravité, mais par rapport à l'humilité du cœur. Le péché n'est jamais un obstacle pour la miséricorde. Le péché n'est jamais ce qui empêche la miséricorde de nous purifier, de nous sanctifier. Seul l'orgueil, l'orgueil de construire sa sainteté, l'orgueil de se donner à Dieu par ses propres forces, c'est le seul obstacle à la miséricorde de Dieu, à son action de purificatrice et sanctifiante. Finalement, il y a deux types de marches sur la petite voie. Il y a la marche de la misère qui fait confiance, qui trébuche à chaque pas, mais qui vit dans la confiance, et la misère qui est emportée par l'ascenseur, parce qu'on fait tout ce qu'on peut pour y arriver, en sachant qu'on n'y arrivera pas, qu'il n'y a que Dieu qui peut le donner. Alors Dieu le donne tout de suite. Demandons la grâce aujourd'hui de devenir enfin des petites âmes, des vraies petites âmes qui se laissent ravir par l'amour de Dieu. Et ça nous est difficile parce que nous ne sommes pas petits. Nous ne sommes pas assez petits, nous n'avons pas la sagesse des petits. Pour cela, il faut faire une confiance sans limite, sans condition à l'amour de Dieu. Plus on est petit, plus on a confiance. Il faut accepter de ne pas tout comprendre parce que Dieu est Père. Devant la souffrance, il faut accepter de ne pas comprendre pourquoi Dieu l'aime cette souffrance et comment il nous permettra de la traverser. On n'en sait rien, mais on fait confiance. Il faut redouter le péché, lutter contre le péché, mais surtout à chaque fois se plonger dans la miséricorde avec un cœur brisé. Et plus que tout, redouter l'orgueil. Être à l'affût du moindre mouvement de volonté propre, de chaque jugement propre, c'est eux qui nous empêchent de comprendre l'amour de Dieu. La volonté propre, c'est ce qui nous empêche de voir et de sentir que Dieu nous aime avec une tendresse infinie qui s'appelle la miséricorde. Le seul et unique souci que nous avons à entretenir, c'est d'offrir des cadeaux au bon Dieu, des cadeaux purs, des cadeaux gratuits, des cadeaux cachés, rien que pour lui. Le plus grand de tous ces cadeaux, évidemment, étant d'aimer son prochain. Par l'intercession de Thérèse et de la Vierge Marie, laissons l'Esprit Saint nous engendrer à la petitesse de Dieu. Frères et sœurs, il est midi. L'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie. Frères et sœurs, il est midi.